Bonjour et bienvenue à cette nouvelle réunion de Chantiers de France. Je suis Jean-Noël Honfield, rédacteur en chef de Chantiers de France et j'ai le plaisir d'animer ces conférences ce matin. Quelles orientations donner à son parc matériel en 2023 ? Rarement la question n'a été aussi délicate. Les facteurs de risque sont multiples. Augmentation des tarifs, disponibilité des matériels, crise énergétique, ralentissement de l'activité. Pour éclairer le débat et vous permettre de prendre les bonnes décisions, nos invités ce matin, que je vous propose de rejoindre tout de suite. C'est la réunion de Chantiers de France, c'est en direct et c'est maintenant. Bonjour messieurs, merci de nous avoir rejoints. Grégory Fouin, la question que j'ai envie de vous poser, avez-vous la tentation d'enjamber l'année 2023 et de vous projeter directement en 2024 ? Bonjour à tous, oui effectivement une année 2023 qui semble peut-être un peu compliquée, mais on souhaite garder une dynamique quand même sur notre matériel stratégique en 2023. Avoir une ouverture aussi sur des nouveaux matériels, avec l'évolution des modes constructifs dans la construction, mais également le développement du numérique et de l'innovation. Donc on va essayer de garder quand même un socle stratégique, de dynamisme sur les investissements et sur nos politiques matérielles. Donc on ne fait pas l'impasse sur 2023 ? On reste prudent. On fait l'exercice, d'accord. Philippe Rampas, merci de nous avoir rejoints. Comment ça se passe dans une entreprise familiale telle que la vôtre ? Vous avez, j'imagine, vécu d'autres crises, d'autres périodes plus délicates que d'autres. Comment vous appréhendez 2023 chez vous ? Alors effectivement, 2023 est une année particulière, puisque en tant que directeur financier, j'attribue des enveloppes à toutes les sociétés du groupe Rampas en début d'année. Et aujourd'hui, des enveloppes sont disponibles, mais on a du mal à se positionner sur du matériel up-to-date, on va dire. C'est-à-dire qu'on est sur du matériel traditionnel de TP. Et aujourd'hui, nos fournisseurs ne sont pas en mesure de nous proposer de solutions très innovantes en la matière. Donc les enveloppes sont là, mais les choix ne sont pas encore tout à fait arrêtés. Pour autant, vous êtes sur des métiers porteurs, dans une région qui est assez dynamique dans le domaine. Donc si vous voulez, je peux présenter rapidement nos activités. Donc le groupe Rampas est composé d'activités autour de l'environnement. Donc l'eau, tout ce qui est chantier de canalisation, adduction de potable, irrigation, conduite forcée. Rayon d'activité, quart sud-est. Ensuite, on a une activité d'énergie, donc énergie renouvelable, mais pas que, basse tension, moyenne tension, aérien, souterrain, pour les syndicats départementaux d'énergie et puis pour Enedis. On a une activité également de préfabrication. On livre actuellement un chantier sur Paris. Et puis on a une activité de promotion immobilière et une carrière. C'est assez divers et du coup, les matériels sont assez hétéroclites, on va dire, en fonction des activités. Philippe Angode, vous avez la chance de vous affranchir de la conjoncture nationale. Vous évoluez énormément à l'international. Comment appréhendez-vous l'année 2023 pour vos activités ? Bonjour. Pour 2023, je dirais que ce sera dans la continuité de 2022. On ne va pas chercher à enjamber l'année, comme vous avez questionné en début de session. Si on cherche à l'enjamber, c'est peut-être pour accélérer des ruptures technologiques, pour avoir accès à des nouveaux matériels, parce qu'on va rester quand même, je pense, à moyen court terme sur des matériels classiques. Il va falloir trouver d'autres méthodes, peut-être plus passer par de la sobriété, pour arriver à des gains énergétiques. Après, sur la problématique, on va dire, d'achat de matériel, comme vous citiez, on n'est pas, nous, dans des politiques de remplacement de matériel. On est souvent dans des politiques où on doit démarrer un chantier et fournir du matériel pour ce chantier. Donc, on ne pourra pas s'affranchir d'investir dans du matériel pour démarrer nos chantiers. Vous êtes vraiment tributaire de la prise de commande et des matériels que vous devez mettre en face des contrats que remporte Socialist Atom. Tout à fait, parce que sinon, on est pénalisé sur le démarrage de nos chantiers. Donc, on est vraiment tributaire du délai de livraison des fournisseurs. D'accord. À date, votre enveloppe pour l'année prochaine est équivalente à celle de cette année. Et en expansion, en recul, comment vous vous situez ? On est plutôt sur une stabilité d'investissement. On essaie de garder un âge moyen de parc constant. Et même si on démarre à chaque fois des nouvelles affaires, nous, notre parc, on le remplace en démarrant une affaire dans un territoire et en réduisant le parc dans un autre. On a une activité qui est assez volatile d'un territoire à l'autre. Et on regarde la gestion de notre parc, on va dire, globalement sur le territoire africain. Spia, Spivatignol, a connu une belle croissance ces dernières années. Est-ce que la dynamique se prolonge ? Ou vous vous attendez à un frein de vos activités l'année prochaine ? Alors non, non, il y a une dynamique qui continue. Je vais faire un focus sur la branche construction. Je rejoins Philippe sur le fait qu'on va garder une dynamique. Notre enveloppe sera sensiblement identique à 2022. On ne peut pas comparer à 2021 et 2020, parce que c'est quand même des années un peu plus complexes avec la crise du Covid. Néanmoins, sur le matériel de bâtiment, on essaye aussi de pousser les politiques de remise en état des matériels, je pense aux coffrages, aux passerelles, etc., pour garder des durées de vie supérieures. Donc on va aussi investir dans les infrastructures des parcs, en les industrialisant. C'est aussi une dynamique qu'on va lancer. Et aussi en recherchant des infrastructures permettant d'avoir une sensibilité sur le virage énergétique. On a installé des cuves de récupération d'eau sur des parcs matériels pour le nettoyage, parce que c'est très consommateur d'eau. On est en train de relancer aussi, avec la hausse d'électricité qui est assez exponentielle, des recherches sur l'installation de panneaux solaires ou autres sur les infrastructures. Donc il y a une dynamique sur le matériel stratégique et aussi en parallèle une dynamique sur nos infras pour avoir une pérennité de nos matériels dans la durée. Chez Rampas TP, y a-t-il des gammes de produits et des investissements qui sont particulièrement soutenus pour l'année prochaine ? Alors, dans les sociétés du groupe Rampas, on classe le matériel par différentes catégories. Donc dans ce que je disais tout à l'heure, les métiers de l'énergie, on est sur du matériel aérien et du matériel souterrain. Dans les TP, on est plutôt sur du matériel classique, de chargeuse, de pelle. Et puis on a ce qu'on classifie aussi, le matériel roulant. Donc le matériel roulant, la décision est prise de partir sur l'allocation financière avec des VR relativement élevés vis-à-vis de nos fournisseurs pour qu'on puisse le moment venu restituer le matériel et repartir sur le matériel avec peut-être des nouveautés. Mais comme je disais tout à l'heure, pour le moment, à part sur certaines machines, le stop and start, sur des véhicules roulants comme les camions, le GNV, en ce qui concerne les pelles et les chargeuses, on est sur du matériel assez classique. Encore une fois, les enveloppes sont là et on regarde. Alors effectivement, on a la problématique, comme vous le disiez à votre introduction, de la livraison, donc de prendre date sur le matériel. On a la problématique des hausses de coûts. Vos fournisseurs, actuellement, vous annoncent des délais de quel ordre ? C'est quasiment là. Là, on est en train de boucler les enveloppes 2023, mais on n'est pas sûr d'avoir le matériel avant la fin de l'année 2023. On a commandé récemment une aspiratrice qui avait un peu plus d'un an de délai de fabrication. On a commandé en milieu de 2021 et elle sera livrée en novembre 2022. Philippe Mangold, compte tenu de vos géographies, vos conditions d'approvisionnement sont également différentes. Est-ce que vous bénéficiez de délais, on va dire, plus acceptables ? C'est très variable en fonction de la typologie des matériels. Chez Soja Satome, en Afrique, on couvre tous les métiers de la construction. On passe du bâtiment au génie civil industriel, aux travaux hydrauliques, aux métiers de la route, au terrassement. Et la typologie de matériel n'est pas du tout la même en fonction du type d'activité. Et le matériel, on en a besoin à chaque fois qu'on décroche une nouvelle affaire. Donc c'est assez variable en fonction des affaires que l'on gagne. Sur le marché africain, on est plutôt sur un marché non régulé. Donc on n'a pas forcément le même matériel qui est disponible en Europe. Il y a moins d'électronique. Il y a une meilleure disponibilité, si je compare, par rapport à ce qu'on peut trouver en France, même sur des poids lourds, en Euro 3 versus les dernières générations de poids lourds. Mais c'est une contrainte forte. Effectivement, on n'est peut-être pas encore sur des délais de fin d'année 2023, mais on s'y rapproche. Vous arrivez à massifier vos investissements dans ce cadre-là, où vous vous raisonnez pays par pays, chantier par chantier, projet par projet ? On a une flotte de poids lourds assez conséquente. On a 1 600 poids lourds sur le continent africain. Et sur la partie poids lourds, on arrive à massifier en projetant un remplacement de poids lourds. Et donc, on arrive avec les constructeurs, après réserver un certain nombre de poids lourds tous les mois, à une sortie de châssis, usine. Et après, on flèche ces véhicules sur différents territoires. Sur des gros engins, c'est un petit peu plus complexe. Et là, on est plutôt assez opportuniste. Sans être sur des stéréotypes, on peut imaginer que les conditions d'exploitation de vos matériels sont assez sévères. Est-ce que ça implique des renouvellements plus fréquents ? Pas forcément. On est autonome en termes de maintenance. On a nos propres équipes pour assurer la maintenance. Et l'impact main-d'oeuvre n'est pas tout à fait le même qu'en France, parce qu'on n'a pas les mêmes coûts. Ce qui permet un petit peu d'allonger la durée de vie des véhicules. Mais le volume horaire annuel est plus élevé quand même en termes d'utilisation par rapport à la France. Ce qui fait qu'en termes d'année, c'est comparable, parce qu'on consomme plus d'heures d'utilisation par an. D'accord. Sur vos poids lourds, la durée de vie d'un enchant, c'est de quel ordre ? 10-12 ans. 10-12 ans. Oui, c'est ça. D'accord. Vous retrouvez à peu près ce chiffre-là chez Rampart ? Oui, ça fait 10-12 ans. Effectivement, 10-12 ans pour les poids lourds. 7-8 ans pour les pelles à 14 tonnes. Et puis ensuite, les chargeuses, on est pareil, sur 6 ans plutôt. Le véhicule roulant type fourgon, enfin le consommable, on va dire, on est sur des durées de 4 ans. Donc effectivement, on a des schémas de renouvellement en fonction des périodicités. La difficulté pour la première fois, effectivement, cette année, c'est qu'on a les enveloppes, puisqu'on a une visibilité, puis on est sur une bonne capacité d'autofinancement. Donc on a les capacités d'investir. La difficulté, c'est de faire les choix. Des choix qui engagent, du coup, sur des durées relativement longues, avec des ruptures technologiques qui ne sont pas encore tout à fait au rendez-vous. Donc une année un petit peu, effectivement, peut-être pas d'attente, mais bon, il ne s'agit pas d'appuyer sur le bouton pour peut-être prolonger du matériel en attendant. Choisir, c'est renoncer. Est-ce que vous avez renoncé à des investissements que vous aviez étudiés peut-être en début d'année, vu l'évolution au fil des mois ? Non, ce qui va se passer, c'est que comme on a un parc matériel, on va dire, chaque année des investissements, on va peut-être lancer des investissements de matériel neuf, qui sont quand même meilleurs en consommation. Enfin, on a certaines chargeuses qui ont des performances qui sont bien améliorées par rapport à la génération d'il y a 5-6 ans. Donc on va quand même continuer à renouveler le matériel. Et puis, le moment venu, peut-être qu'on utilisera le vieux matériel en remplacement pour repartir sur du neuf avec des technologies plus avancées. Je rejoins ce que disait M. tout à l'heure sur, par contre, notre politique environnementale, où effectivement, à défaut d'être sur des énergies fossiles, on n'arrive pas à faire la rupture, on le fait en tout cas sur le tertiaire, puisqu'on couvre, notre usine de préfaille va être couverte en panneaux photovoltaïques. Et puis, nos bâtiments de bureaux, notre siège social également. Voilà, on essaie de, et puis on est très investis dans les énergies nouvelles, puisqu'on est nous-mêmes investisseurs et installateurs de serres photovoltaïques et de centrales photovoltaïques au sol. Grégoire, pouvez-vous nous expliquer comment évoluer vos coûts d'achat cette année ? Et est-ce que vous avez été obligé de raboter sur les quantités pour rester dans l'enveloppe allouée en début d'année ? Alors oui, il y a eu sacrées inflations sur les coûts. Vous la quantifiez ? Sur le matériel de construction, on la quantifie entre 15 et 20 %, essentiellement dû au coût matière, dans une première partie de l'année, et puis après, coûts énergétiques dans la deuxième, qui a quand même impacté fortement les coûts. Donc oui, on a dû trancher un peu dans l'enveloppe, avec le ratio volume-coût. On a dû prendre des décisions sur la deuxième partie de l'année. Donc certaines catégories de matériel ont été ? On a dû passer par la location extérieure pour faire du complément de parc. D'accord, donc ça, c'est toujours la variable d'ajustement. Après, juste pour revenir, je me permets, sur les durées d'appro, qui sont quand même compliquées, on est obligé aussi, on a quelques matériels roulants sur nos travaux de proximité, on est obligé de pousser certains matériels d'un an, un an et demi, pour compenser, en fait, le timing de livraison des matériels. Donc c'est quand même quelque chose qui est de nos jours pratiqué régulièrement. Et c'est quelque chose que vous savez faire en fonction, effectivement, du contexte économique ? Oui, on sait faire. Puis la politique d'entretien nous permet de pousser un peu certains engins. Et je reviens sur les ratios qu'on a discutés, 10 mineurs, 12 mineurs. On a aussi beaucoup de petits matériels pour les activités de proximité. Il y a le ratio heure de travail et durée, enfin, âge de la machine qui est à prendre en compte. Des mini-pelles, on les utilise par parcimonie tous les jours, donc on arrive à les utiliser un peu longtemps. Et par contre, on est quand même sur un virage sur le mix énergétique et on se pose des questions. On teste, on a essayé des pelles électriques, des pelles hybrides, on teste. Je pense qu'on commence. Alors, je ne sais pas si vous avez les mêmes problématiques sur... La problématique est un petit peu différente. On n'a pas de volant d'ajustement avec la location. Je veux dire, on est obligé d'acheter le matériel dont on a besoin pour réaliser le chantier, sinon on a un impact direct sur notre capacité de production. Pas le marché de location qui peut venir... Quel que soit le pays. Au Maroc, il n'y a pas encore... C'est un des seuls pays, effectivement, où il y a une offre de location. Mais au Maroc, on a surtout une activité de bâtiment qui consomme un peu moins de matériel. Il en est plus, on va dire, sur de la grue à tour qui est dans nos parcs ou des banches et qui a une durée de vie quand même assez longue. Et on peut facilement jouer sur la durée de vie, on va dire, de ce matériel. En rallongeant d'un an ou deux, ça ne va pas impacter grandement. Vous ne verrez pas la différence sur la productivité de vos parcs. Tout à fait. Par contre, sur les autres territoires africains, soit vous impactez votre capacité de production si vous réduisez vos niveaux d'investissement. Après, aujourd'hui, on est quand même dans une politique où on essaie de répercuter toutes ces hausses dans nos prix. C'est pareil pour la matière première. D'accord. C'est très difficile, quoi. C'est pareil pour tout le monde, je suppose. De manière très schématique, pour un euro de contrat remporté par l'entreprise, quelles sont les sommes que vous mettez en face pour les matériels ? On a des ratios, on va dire, ça peut aller jusqu'à un pour un. Oui. Sur des métiers de terrassement, sur la production de granulats. En fait, sur toute l'activité routière, on a un métier qui est très intégré. On fabrique nos propres granulats, nos propres enrobés, nos bédons. Vous traitez toute la chaîne. La mise en œuvre de tous ces matériaux. Donc là, on est à peu près à un pour un. Sinon, on est à un pour dix sur des parties de bâtiments. Aujourd'hui, pour donner un ordre de grandeur, on réalise un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros et on a un parc matériel de 800 millions d'euros en valeur en œuvre de renouvellement. D'accord. Je ne s'y rends pas vos choix admiratifs. Non, 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 nous, on ne résonne pas tout à fait par rapport au chiffre d'affaires. Enfin, on est sur, en prix de revient, le matériel représente à peu près 35% des coûts de chantier. D'accord. Vous l'avez expliqué, vous avez à la fois une capacité d'autofinancement pour, j'imagine, le matériel de production et cette variable location longue durée, notamment pour les VL. Alors, location longue durée, ça, c'est plutôt pour la partie, on va dire, des grandes masses. Oui. On n'est pas ni vendeur de voiture, ni acheteur de voiture, ni de fourgon. Donc, on essaie de laisser le métier à ceux qui... Considérés, c'est externalisés. Et donc, l'idée, c'est de négocier des valeurs résiduelles assez conséquentes pour avoir des loyers minimums. Alors, la difficulté de ce schéma-là, c'est que, quand on n'a pas le renouvellement à juste temps, là, on rentre dans des discussions qui sont un peu plus difficiles, un peu plus compliquées. Et c'est le cas en ce moment, puisqu'on ne peut pas nous livrer, à la date anniversaire, le nouveau matériel. L'intérêt de procéder comme ça, c'est qu'on minimise nos coûts d'entretien. Au niveau image de marque, c'est bien, parce que tous les 4 ans, on repart. Au niveau technologie, on évolue. Et puis, on espère qu'à terme, ce sont les fourgons ateliers, donc c'est ce qui transporte les équipes et le matériel pour la journée. Donc, à terme, on espère que, pour pouvoir entrer dans les zones urbaines, on aura à notre disposition des outils adaptés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque ces véhicules sont assez limités en kilométrage, également en poids transportable. Et donc, c'est assez compliqué. C'est un enjeu qui est fort. Tout à fait. On a des injonctions, mais on n'a pas de solution. Vous réfléchissez déjà à réorganiser la logistique de vos chantiers. Est-ce que ça a conduit à investir dans des matériels ou des équipements ? Vous n'aviez pas en parc jusqu'à il y a un ou deux ans. Alors, récemment, on a investi dans des camions à GNV. Est-ce que c'est la solution ? Avec ce qui se passe actuellement, on ne sait pas trop. Justement, on marche un peu à tâtons. L'électrique mini-pelle, oui, ça peut fonctionner. C'est plus de l'affichage que du réel fonctionnement. La priorité, c'est quand même, à un moment donné, de réaliser nos travaux et dans des critères de prix et de qualité qui soient au rendez-vous. Et donc, l'efficacité oblige. On va vers le matériel qui remplit l'objectif avec nos collaborateurs de fixer. Donc, l'affichage, c'est bien, mais on n'a pas de solution. Grégory Fourne, pour l'année prochaine, quelle est l'enveloppe que vous avez estimée nécessaire pour remplir vos devoirs en termes de matériel ? Je vous dis que ce sera une enveloppe qui sera identique à 2022. Les enveloppes en bâtiment sont quand même moindres. On a reparlé de ratio entre le TP et la construction. Néanmoins, on garde une dynamique de 2022 sur l'enveloppe d'investissement. D'accord. Donc, vous restez dans une certaine stabilité de l'investissement, ce qui est toujours crucial pour la bonne gestion d'un parc. Est-ce que les modes de financement seront différents ou vous restez sur ce que vous avez l'habitude de mettre en œuvre ? Je pense qu'on va pouvoir en parler un petit peu. Il y a quand même des modes de financement avec les crédits baux qui sont en train d'augmenter assez fortement depuis le début d'année. Je faisais une analyse il y a quelques jours, parce qu'on est en plein dans les budgets, on est quand même sur une montée des taux qui est assez importante. Donc, on reste attentif. Après, du financement par propre, on reste attentif aussi pour avoir notre trésorerie qui reste importante et forte. Et on a des schémas aussi de location longue durée, comme vous avez un peu évoqué, notamment sur du matériel roulant. On le fait aussi parce qu'on ne connaît pas trop le mix énergétique qui va se mettre en place. Donc, ça nous permet d'avoir de la flexibilité sur l'avenir pour ne pas s'engager sur du matériel à long terme. Vous avez déjà rencontré votre banquier pour l'année prochaine. Et vous a-t-il fait part de conditions sensiblement différentes ? On a des informations. Oui. Et est-ce que vous avez des solutions autres que le classique financement bancaire ? Je vous dis que c'est la trésorerie, mais c'est une équation à bien avoir entre tous les postes. Et puis, il y a la location longue durée sur le matériel roulant. Et au sein d'un groupe comme SPI, c'est peut-être moins évident que sur une entreprise familiale. C'est peut-être moins dans les gènes. Les problématiques sont les mêmes. On est peut-être dans les PME-ETI, on est peut-être un peu plus patrimonial. C'est-à-dire qu'on a bien de propriétaires de notre matériel. Donc, on loue à l'extérieur pour ajuster. Par rapport au matériel qui sert peu dans l'année, on n'a pas besoin d'être propriétaire. Donc, de ce côté-là, on y va. Par contre, dès qu'on est sur de la récurrence, on préfère être propriétaire de notre matériel. Donc, les enveloppes de financement que je calcule chaque année, elles sont liées à l'endettement qu'on déroule, en crédit bail retraité ou en crédit classique. Et puis, en capacité de dégager les résultats. Mais encore une fois, aujourd'hui, la problématique, c'est la première fois que je le vis. C'est qu'on est sur une enveloppe qui est conséquente par rapport à ce que j'ai vécu les années précédentes. On a connu des années de crise. Alors, on est plutôt sur des années avec des carnets de commandes bien remplis, donc une visibilité, même si on voit pointer des nuages à l'horizon, soit 2023 et 2024. Mais toute la difficulté, c'est de se positionner sur le moyen terme, alors qu'en fait, on n'a pas de la part de nos fournisseurs de propositions qui soient très différentes de ce qu'ils nous proposaient il y a 4-5 ans pour le même type de matériel. On ne peut pas beaucoup évoluer. Donc, pour l'instant, eux ne font pas preuve d'imagination et ne viennent pas vous proposer... Les constructeurs, hein. Les constructeurs, tout à fait. Et est-ce que des prestataires qui sont spécialisés dans le financement, qui peuvent être des courtiers, viennent vous solliciter en vous proposant des produits financiers différents ? Philippe ? Nous, on est pratiquement à 100% en financement sur fonds propres, à part sur... Pas d'endettement. Non, en trésorerie. Ah, d'accord. Sur le Maroc, on a un peu accès à d'allocations longue durée pour du VL et du VU. C'est quelque chose d'assez classique. Oui, c'est classique. Par contre, sur le reste des territoires, on a une approche vraiment patrimoniale et on est en financement au fonds propres. L'enveloppe, elle va rester sur des montants similaires à 2022 et on essaie de rester sur les niveaux de dotation annuel d'amortissement pour avoir un âge moyen de parc qui n'évolue pas trop. D'accord. Ça, ça reste toujours une préoccupation qui vous habite au quotidien. Oui, tout à fait. Chez SPI, j'imagine que c'est évidemment la même chose. Est-ce que vous avez des outils, un tableau de bord que vous avez peut-être affiné ou sur lesquels vous avez procédé à des réglages différents pour vous adapter à cette situation ? Alors, des tableaux de bord, on en a, oui. Je pense qu'on en a un peu plus. Plus que de réglages. Oui, oui. On regarde attentivement, effectivement, tous les données dans les tableaux de bord et peut-être in fine, un peu plus en ce moment et pour l'année 2023. Chaque matériel au sein de vos entreprises, c'est un centre de profit ? C'est ça. Comment vous... Reviens. Défense. Absolument. Comment vous l'équilibrez, voire vous l'optimisez ? Bonne question, ça. Oui, oui. L'optimisation, c'est d'utiliser le maximum sur les chantiers, de faire tourner ? Oui, c'est d'avoir des taux de rotation les plus élevés possibles. Mais avec la contrainte de l'affecter aux équipes aussi, parce que c'est ça qui... En gardant une dynamique sur la remise en état, parce que... Complètement. Il faut qu'on... C'est un double paramètre, c'est le taux de disponibilité et le taux d'utilisation. Bonne équation. On peut se l'utiliser, il faut qu'il soit disponible. Et ça se fait, évidemment, avec les équipes, le chantier, les exploitants, les opérationnels... Oui, bien entendu, c'est la main dans la main avec les opérations. Et on a des outils numériques, dorénavant, j'ai entendu parler tout à l'heure de numérique. Et là, effectivement, aujourd'hui, nos engins sont équipés de puces et donc permettent de voir les temps d'utilisation réels sur chantier. Donc ça, c'est un plus... C'est un gros plus pour travailler sur l'utilisation. À parc, à périmètre équivalent, est-ce que vous estimez que vous avez un petit peu de marge pour aller chercher un petit peu plus de productivité et donc faire face à une activité qui reste soutenue sans forcément renforcer vos moyens matériels ? À parc équivalent, c'est déjà très optimisé. Il faut quand même comprendre que sur la partie construction, on est sur des taux assez élevés sur les matériels. On est parfois pénalisé aussi sur les cycles courts, c'est-à-dire qu'on remet en état notre matériel sur chaque cycle. Donc les cycles courts, au lieu de mettre une ou deux remises en état dans l'année, parfois, on en met trois ou quatre. Donc ça, sur nos tableaux de bord, c'est impactant parce que c'est la dépense sur la maintenance. Par contre, on est sur des fourchettes hautes sur l'optimisation du matériel. Donc peu d'évolution attendue. Est-ce qu'une meilleure anticipation dont tout ce qui se passe en amont, alors c'est toujours dans l'absolu facile à dire, mais c'est plus délicat à mettre en œuvre, est-ce que là, il y a encore des gains ? Ça, c'est un enjeu fort. C'est un enjeu fort avec un rapprochement sur la préparation de chantier, notamment avec les méthodes que je pilote également, où on souhaite vraiment mettre l'enjeu fort sur la préparation de chantier pour optimiser tout ça. C'est un très, très gros enjeu dans les mois et années à venir. D'accord. Et votre périmètre, effectivement, ne concerne pas que le matériel. Il y a également cette dimension méthode. Est-ce que c'est la logique, dans un groupe comme le vôtre, d'associer, de les faire communiquer ? Alors, il y a une forte logique de lien entre matériel et méthode, notamment dans la phase appel d'offres de nos affaires, la phase préparation de chantier, la phase exécution et la phase retour d'expérience. Vous faites une boucle vertueuse de tout ça. Et on a aussi un service Lean qui est en train de se développer vers un service logistique, avec des problématiques qu'on a citées tout à l'heure sur les accès au centre-ville, des ZFE. Il y a beaucoup d'enjeux dans les années à venir et ça fait un lien assez évident. Vous mettez le curseur exactement quand vous êtes sur les arbitrages entre le besoin du matériel, la préparation et peut-être même la méthodologie du chantier. Et demain, l'enjeu logistique ? C'est une équation qui est parfois difficile à résoudre. Mais l'axe prioritaire, c'est vraiment de livrer le matériel en temps souhaité sur le chantier et qu'il soit utilisé, on va dire, immédiatement. Qu'il ne soit pas livré en avance parce que peut-être un autre chantier en a besoin. Qu'il ne soit pas livré en retard parce que ça peut entraîner des problématiques sur le planning. Donc, c'est vraiment une équation à avoir sur tous les démarrages de chantier et sur nos affaires. Philippe Mangold, sur vos chantiers, la logistique vous permet de gagner un petit peu en efficacité, en réactivité ou vous êtes là aussi déjà très, très bien organisé ? Sur le continent africain, la logistique, pour nous, c'est un enjeu vraiment majeur. C'est un concept. Je dirais, le tissu économique local, souvent, nous impose d'importer des marchandises du continent européen ou bien d'Asie pour des fournitures de chantier ou des pièces de rechange. Et aujourd'hui, on est très, très impacté par la situation du transport maritime, que ce soit en termes de prix, que ce soit en termes de disponibilité de conteneurs, de navires. Et donc là, on subit plus qu'on dirige notre logistique. Dans ces cas-là, on peut faire du transfert de pays à pays par l'intérieur, par les terres ? Très peu. Très peu. Donc on fait du transfert de matériel. En fait, on a un parc qu'on gère de manière globale sur une vingtaine de pays africains. Et en fonction du démarrage et des arrêts des chantiers, on bouge ce parc d'un territoire à l'autre. Et souvent, on passe par les voies maritimes. Et ce n'est pas très simple à gérer. De temps en temps, pour passer d'un territoire à l'autre, on est obligé de repasser par l'Europe et de redescendre. Parce que les liaisons, on va dire, nord-sud, en termes de voies navigables, nous imposent de repasser par envers. Et donc, on peut tout de suite mettre trois mois pour transporter un matériel d'un pays à l'autre. D'accord. Philippe Rampas, vous avez un parc qui est constitué de matériel issu de marques répétées, on peut dire de marques premium. Est-ce que dans le contexte actuel, et vu les perspectives qui restent quand même assez floues, vous avez la tentation d'acheter des marques un petit peu moins nobles pour bénéficier d'un tarif plus attractif ? Pour le moment, non. En fait, quand on achète un matériel, on achète une marque, mais on achète surtout du service après-vente, parce qu'on n'est pas dans la capacité, même si l'atelier est intégré, on n'est pas dans la capacité d'intervenir sur certains composants des machines. Les machines sont de plus en plus sophistiquées, donc c'est un peu comme les voitures. On ne peut plus les mener dans le capot, pour les machines, c'est un peu pareil, à part tout ce qui est hydraulique et le reste, ou soudure quand il y a des casses. Mais en général, on achète avec la machine la capacité du distributeur d'assurer un service rapide de dépannage, soit sur chantier, soit dans notre atelier. Donc c'est la problématique aujourd'hui des distributeurs, c'est d'avoir les mécanos, les mécaniciens adaptés, et puis surtout d'avoir les ressources pour faire. Donc aujourd'hui, acheter du matériel, c'est bien, mais si on n'a pas les pièces détachées, et si on n'a pas des interventions rapides, ça ne marche pas. Donc oui, on reste toujours sur une politique quand même d'achat de matériel premium. Parce qu'on est sur la pérennité, on est sur l'entreprise, encore une fois, patrimoniale. Donc on ne remet pas en question. Voilà, tout à fait. Pour revenir à la logistique, chez nous, c'est beaucoup plus simple que mes prédécesseurs, puisque nous, en général, une équipe est composée d'un certain nombre de collaborateurs qui ont la plupart du temps et de matériel adapté. En énergie, par exemple, on sait comment est composée une équipe qui doit intervenir dans les réseaux enterrés. Donc le matériel suit en général l'équipe. En réseau hydraulique, ça varie en fonction du type de chantier. On peut avoir des gros chantiers d'adduction d'eau, donc là, effectivement, il faut mettre des pelles adaptées. Mais là, c'est pareil, on n'est pas sur du gros matériel de terrassement. Bon, sur les carrières, là, ce n'est pas le cas. Et puis, pour revenir à la logistique, la préfa, on est tout intérêts dans l'usine. Et donc, on est prêts à livrer dans les zones urbaines des éléments préfabriqués qui se montent comme des légaux pour monter les bâtiments, avec les isolants et ce qui va bien. Mais qui sont réservés à certains domaines. Et est-ce que, par rapport, justement, à ce département méthode, vous essayez d'élargir un petit peu la possibilité de revoir le procès chantier ? Oui, il y a des évolutions dans les modes constructifs. On en parle avec la préfa. C'est une évolution entre le traditionnel et la préfa. Il y a un mixte, on va dire, des modes constructifs qui sont en train de se bâtir. Je le rapprocherai un peu du mix énergétique parce qu'on tâtonne. On essaye des solutions, d'autres solutions, etc. Mais effectivement, ça va impacter nos actes de construire dans les années à venir. Et effectivement, avec une logistique attenante qui sera différente et probablement plus huilée. On est à quelle échéance pour voir un changement effectif sur le chantier ? Ça arrive. Oui, ça arrive. Ça arrive. L'année prochaine, vous ferez des expérimentations ? Ça s'accélère. Ça s'accélère, c'est ça. Ça s'accélère. Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui freine ? Ou au contraire, qu'est-ce qui vous tire dans cette direction ? Il y a quelques freins quand même autour de la conception des bâtiments, autour des habitudes aussi qui sont assez ancrées, notamment en France. Mais beaucoup de choses accélèrent quand même. Sur vos géographies, Philippe, vous avez un choix de marques assez large, puisque vous avez les marques que vous retrouvez en France, mais également des marques qui sont plus présentes sur certains marchés plus exotiques. Est-ce que vous avez tenté déjà des expériences avec des marques qu'on ne connaît pas en France ? Aujourd'hui, non. On est exclusivement sur des matériels premium. On n'a pas de marques exotiques. Et le groupe ne vous demande pas de servir un petit peu de banc d'essai ? Aujourd'hui, comme on réalise la quasi-totalité des opérations de maintenance nous-mêmes, c'est un petit peu complexe de former l'ensemble des mécaniciens à un vaste panel de constructeurs. On a aujourd'hui, je dirais, les mêmes outils que certains distributeurs en France sur le continent africain, parce qu'ils ne sont pas présents de la même manière. Le maillage n'est pas le même. Donc aujourd'hui, on reste quand même sûr du matériel premium. Nous, ce qu'on cherche, c'est de la disponibilité, on va dire, de pièces de rechange et également de la performance de matériel sur le chantier. Nous, nos matériels, ils font, je dirais, facilement 1800 heures par an. On a besoin d'un taux de disponibilité élevé. On n'a pas besoin d'avoir trois machines pour en faire travailler une. Donc on reste sur cette stratégie-là pour l'avant. Et vous êtes même peut-être conforté dans cette démarche-là ? Alors, on est conforté dans cette démarche-là, je dirais, pour avoir une productivité élevée. Et également sur notre approche environnementale, où on a des engagements forts sur les réductions d'émissions de CO2. Et je ne pense pas que ce soit des objectifs qu'on puisse atteindre avec du matériel un peu plus exotique aujourd'hui, qui ont des consommations à un bon niveau, je pense. Au contraire, maîtriser toute la chaîne du matériel, c'est, dans ce cadre-là, plutôt un avantage. Au niveau de vos activités, est-ce que le reconditionnement de vos équipements de chantier est quelque chose que vous allez systématiser, voire accélérer ? Alors, sur le matériel de bâtiment, oui, on a un reconditionnement qui est fait entre chaque opération. C'est primordial. C'est primordial pour la qualité de réalisation. Vous envoyez du matériel très bien entretenu. C'est quand même un gage, une brique, on va dire, de la qualité de réalisation. Après, sur le petit matériel motorisé et thermique qu'on a, non, non, on reste sur du renouvellement et on ne fait pas de reconditionnement majeur. Et ce n'est pas à l'étude ? Non. On préfère repartir sur des cycles de matériel neuf. D'accord. C'est un choix financier, technique, technico-financier ? C'est un peu de tout. Oui. C'est un mix de tout. D'accord. Et les circonstances actuelles, on ne vous amène pas à revenir sur ce principe. D'accord. Le reconditionnement, non plus ? Je rejoins mon... D'accord. Même pour des matériels de production dont certains constructeurs savent maintenant... On ne reconditionne pas. Alors, effectivement, ce n'est peut-être pas très éthique parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la mode de faire durer. Mais bon, on parlait de productivité, c'est quand même in fine de qualité. C'est quand même in fine ce qu'il faut qu'on fasse. Et donc, quand un matériel commence à être obsolète et poser problème, c'est les équipes qui sont pénalisées. Et donc, il faut absolument qu'elles soient dotées de matériel qui fonctionne. Et il est hors de question de prendre des risques là-dessus. Puisqu'une équipe arrêtée, ça coûte très cher. Donc, le matériel ensuite est revendu d'occasion en fin de vie. Mais il y a preneur. Alors, à une époque, ça partait beaucoup en Afrique. C'est complètement. C'est un peu moins le cas maintenant, puisque je crois qu'ils ont mis un peu l'eau là, parce qu'il y avait vraiment des vieilles, vieilles machines qui finissaient leur vie là-bas. Et c'était... On exportait nos déchets, en fait. Donc là, maintenant, on est sur du matériel qui est quand même mieux. Mais il y a une seconde vie. On a des entreprises. Alors, évidemment, pas chez des concurrents, si possible. Mais on trouve où les distributeurs nous reprennent nos machines. Avec des valeurs de revente qui vous satisfont ? Oui. En général, les ratios en TP, on est sur des valeurs de revente qui sont autour de 20% au bout de 8-9 ans. C'est ça, à peu près. Les camions, c'est 30%. Ça dépend. D'accord. Et pour l'instant, ce modèle économique, vous satisfait ? Oui. Et vous n'avez pas de raison de le remettre en cause ? Le matériel, c'est un des éléments du prix de revient, mais c'est associé à un ensemble. Donc, il faut travailler, évidemment, tous les paramètres. Mais après, dans le détail, on a des prérequis comme ça et puis on les applique après. Donc, renouvellement du matériel, session de matériel d'occasion. Et on repart sur du neuf et on essaie de... On va sur les basiques du métier. Et puis, de bons fournisseurs et du premium. De bons distributeurs de matériel avec la maintenance et du premium pour avoir une bonne valeur de revente, justement, parce que c'est ce qui est prisé. Vous l'avez évoqué en préambule. C'est vrai que dans les entreprises patrimoniales, le matériel est important parce que, d'une part, c'est une valeur, mais ça permet aussi de situer l'entreprise par rapport à ses partenaires financiers, bancaires. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que vous avez d'autres domaines dans lesquels vous pouvez faire valoir une certaine compétence et valoriser le... Non, moi, je dirais que le matériel, c'est plutôt une sécurité dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir des années sans, on va dire, ou des années un peu compliquées. À ce moment-là, on est content d'avoir du matériel qui est bien avancé à l'amortissement, ce qui nous permet de faire le dos rond. Donc, si on était tout en location extérieure, on serait quand même un peu embêté pour répondre à des appels d'offres un peu tendus. Donc, c'est en ce sens que c'est patrimonial. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de compenser, quand il y a de moins d'années, d'avoir du matériel qui est encore en état, suffisamment amorti, voire amorti. Parce qu'on est sur des lignes d'amortissement assez courtes. Je ne sais pas comment ça se passe dans les grands groupes. Mais nous, on est sur des lignes d'amortissement à 5 ans. Donc, ce sont des machines, comme on disait, ou des camions qui peuvent durer 8 à 10 ans. Donc, c'est une sécurité, justement, d'avoir du matériel amorti et de pouvoir l'utiliser. Nous, c'est pareil. On est sur des durées même, voire plus courtes encore. Voire plus courtes. Comme je vous disais, on utilise quand même énormément le matériel en nombre d'heures. Donc, on est plutôt sur du 3-4 ans. Et sur la question du reconditionnement, du rebuild, nous, on a fait un petit peu sur du gros matériel de terrassement. Mais on n'a pas de vision figée sur le sujet. Je dirais que c'est assez opportuniste aussi, en fonction du type de matériel, de l'état de la machine. Et puis aussi, de la possibilité de faire le reconditionnement ou le délai d'approvisionnement de la nouvelle machine. Je dirais que c'est au cas par cas. Il n'y a pas de vision figée là-dessus. D'accord. C'est à peu près identique sur des moyennes à 5 ans. Après, on essaye sur du matériel de bâtiment stratégique de pousser un peu. Avec nos politiques de maintenance qui est assez fortes, on arrive à tenir les matériels assez longtemps sur du coffrage. Les petits matériels de bâtiment, j'essaie de les amortir assez rapidement pour avoir un ROI assez rapide. Je rejoins à 100%. C'est un levier économique d'avoir notre matériel stratégique en part propre. C'est des capacités aussi à converger vers la qualité de réalisation parce qu'on a notre matériel en part propre, on le maîtrise, etc. C'est une visibilité aussi. Moi, je reste assez convaincu que c'est une forte visibilité à l'extérieur. Et puis aussi pour nos collaborateurs de voir qu'il y a un patrimoine dans l'entreprise. Un axe aussi qui est important, c'est l'aspect sécurité et formation. Quand vous avez tout le temps les mêmes gammes de matériel, les éléments de sécurité pour nos compagnons, etc. sont quand même plus appréciables. La formation aussi à l'utilisation du matériel est plus aisée en ayant notre matériel en part propre qu'en louant aux fournisseurs A, B et C. Donc l'internalisation du parc sur un socle stratégique est quand même très importante. Et c'est ce qu'on souhaite garder en 2023 et dans les années à venir. Et donc on ne vous demande pas d'alléger ces immobilisations ? Les financiers, peut-être. Oui, après, c'est un juste équilibre à avoir. D'accord, mais vous avez suffisamment d'arguments à opposer si on vous vendrait le cas échéant de vous séparer ou de sortir un certain nombre de matériel. Il faut garder ce socle stratégique. D'accord. Stratégique, ça l'a toujours été. Et dans le contexte actuel, ça le redevient. Est-ce que ça remet un petit peu la valeur ? Ça peut même le renforcer. Oui. C'est-à-dire que dans les grands groupes, les directions financières sont assez portantes, effectivement, pour la théorie que vous venez de développer. Ou est-ce qu'elles sont un peu plus... On externalise au maximum ? On réduit nos actifs ? L'externalisation, on a vu quand même durant la période Covid qu'elle a été parfois un peu compliquée. On le voit aussi en ce moment avec des inflations sur les prix qui sont assez importantes. Nous, en interne, j'aurais ainsi sur le périmètre de construction, on a un barème interne assez dynamique par rapport au prix de marché. On souhaite le garder également, sans sous-estimer le coût du matériel. Donc, on doit garder ce socle interne de matériel. Sinon, on n'a plus de levier possible pour garder cette dynamique. C'est très bien que... C'est le savoir-faire de l'entreprise à un moment donné qui disparaît. Excusez-moi ? C'est à un moment donné le savoir-faire de l'entreprise et sa raison d'être qui disparaît. C'est effectivement une brique du savoir-faire. Très bien. Je vous remercie pour ces échanges. Il est temps maintenant de passer aux questions des internautes qui nous ont suivis depuis le début de la conférence. C'est Mathieu qui va nous relayer les questions des internautes. Mathieu, y a-t-il des questions pour l'un de nos intervenants en particulier ? Alors, pas pour un intervenant en particulier, Jean-Noël, mais on a toute une série de questions très spécifiques sur les différents points que vous avez évoqués. Notamment une question très directe. Vous êtes plutôt buy-back ou leasing ? Je peux répondre à la question. Nous, on est plutôt buy-back sur une valeur résiduelle en fin de projet. On a deux approches. Je vous ai dit, au début, on a plutôt une approche patrimoniale où on a notre parc qu'on fait tourner sur différents territoires. Après, si on a un gros projet où on achète du matériel spécifique pour ce projet-là, on veut vraiment sécuriser le coût du matériel sur la totalité du projet. Et donc, on va partir sur un buy-back en fin de projet. Ce n'est pas un sujet, on va dire, de trésorerie, mais plus un sujet de maîtrise du coût. Philippe Rompas, vous êtes... Pareil, ça nous est arrivé, effectivement. Alors, buy-back, oui, sur ce que je disais tout à l'heure, sur le matériel roulant, utilisé par nos collaborateurs, fogons, voitures. On essaie d'avoir des fortes valeurs résiduelles. Et puis, sur quelques chantiers spécifiques, quand on a besoin d'une machine qui n'est pas dans notre panel, à ce moment-là, effectivement, sur la durée du chantier, on arrive à faire un buy-back. Un chantier spécifique, chez vous, c'est quoi ? C'est un chantier qui peut durer, c'est un chantier d'irrigation qui peut durer un an, un an, un an et demi. D'accord. Là, ça vaut le coup, plutôt de louer à fond perdu, de négocier avec le fournisseur. C'est une reprise assez forte et, en général, qui est meilleure que des loyers simples, quoi. À la construction, on est plus linéaire sur les gammes. C'est plus du leasing. Après, on a des opportunités de buy-back dans des gros chantiers où les infrastructures, nos branches infrastructures, effectivement, on ne peut pas en bénéficier. C'est plus linéaire. D'accord. Alors, un petit truc. Moi, en ce qui me concerne, quand je fais les analyses financières, le leasing est traité comme du crédit. On retraite les loyers de crédit comme des amortissements, en fait. D'accord. Ça a toujours été... On a toujours fait comme ça. On a toujours fait comme ça. On retraite le compte de résultats avec le leasing. Le leasing, c'est un aspect fiscal, essentiellement, en fait. Après, depuis récemment, de toute façon, les normes comptables font qu'on doit réintégrer le bilan, de toute façon. Oui. Très bien. D'autres questions, Mathieu ? Oui, tout à fait. Quel est la place de la location dans votre modèle financier ? Et est-ce que cette place est amenée à évoluer dans les prochaines années ? Philippe, vous avez répondu à la question. Oui, j'ai répondu, on va dire, sur la location court terme. Ça, c'est vrai. Après, on peut peut-être aussi avoir de la location full service sur un projet. Ça, c'est quelque chose qu'on n'exclut pas. On ne le fait pas pour le moment, mais ce n'est pas exclu. Sur certaines géographies, vous pourriez la généraliser à l'ensemble de vos pays ? Sur un projet spécifique, où on a une forte concentration d'une typologie de matériel, on pourrait imaginer, externaliser, auprès d'un distributeur, d'allocations longue durée full service. Un peu comme dans une mine en Afrique, où vous avez un constructeur qui vous apporte une prestation full service de votre matériel. Et vous payez, par exemple, à l'heure d'utilisation du matériel. Complètement, mais moins à l'usage. Oui. D'accord. Vous avez déjà une typologie de travaux qui se prêterait particulièrement bien à cette approche ? On a réfléchi à des projets auxquels on a répondu. Ça ne s'est pas concrétisé encore. D'accord. C'est des réflexions qu'on a. D'accord. Et ça reste d'actualité chez vous ? Chez nous, la particularité, c'est que je crois que c'est, pour tout le monde pareil, en France en tout cas, on a des problèmes de recrutement. Et donc, l'allocation va souvent de pair avec le chauffeur. Et donc, ce n'est pas de l'allocation, en fait. Enfin, si, c'est une allocation avec le chauffeur, quoi. Il y a les deux cas. On est, location simple, on fait, mais marge de la marge. Oui. Dans des ratios de 15 à 20%, mais à la marge. Mais on est de plus en plus amené à faire de l'allocation avec le chauffeur, parce qu'on ne trouve pas les compagnons suffisamment pour exécuter nos chantiers. Quand vous faites appel à ça ? Donc, on fait appel. Alors, les camions, oui, parce que souvent, c'est les prestataires qui ont les bons plans pour les évacuations, pour, enfin bon, quand on intervient hors de notre périmètre. Donc, c'est souvent une façon de s'approprier le périmètre avec des locaux. Bon, sur nos métiers traditionnels, des TP, que ce soit réseau d'énergie ou réseau hydraulique, c'est un peu plus délicat de faire de l'allocation de pair avec le chauffeur, parce que là, pour le coup, on est quand même sur le rendement, sur l'avancement du chantier. Donc, on fait de l'allocation simple. Et quand vous faites appel à ces prestataires, est-ce que vous observez des différends de productivité ? Est-ce qu'ils sont vraiment meilleurs que vos équipes ? Non, c'est pas... Ils sont sous l'autorité de façon de nos équipes. Oui. On n'a pas jugé de la productivité, mais bon, globalement, ça se passe bien. Mais c'est aussi un peu un passage d'obligé en ce moment, quand on n'a pas le personnel. Il y a actuellement beaucoup de prestataires qui proposent leurs services avec leurs engins de chantier. Avec des possibilités d'intégrer dans l'entreprise, le souhaite-t-il ? En principe, non. C'est un peu comme des intérimaires. Ils ne sont pas forcément... Généralement, ils ont fait la démarche inverse. Ils viennent de l'entreprise et se sont mis à leur compte. Exactement. Exactement. D'accord. On fait avec. Alors, sur la construction à location, moi, sur mon service, on est sur une dynamique de 50-50. Pourquoi 50-50 ? Parce qu'on a des gammes de matériel qui sont complètement externalisées. Tout ce qui est installation de chantier, des bungalows. Autour des levages, les grues, on a peu de grues en parts propres, donc on a pas mal de locations. Après, sur le matériel stratégique qu'on a de production, on est sur des moyennes entre 60 et 80 % en parts propres et 20 à 40 % en location en complément de parcs. C'est pour absorber aussi les fluctuations d'activité. Voilà un petit peu de façon macro l'environnement qu'on pratique sur la construction. D'accord. Et qui n'y voulera pas à court terme ? Non, vu qu'on va garder une dynamique... D'investissement. Qui voulera peut-être selon les démarrages de chantier. Donc ça fluctue de quelques pourcents dans l'année. D'accord. Et si l'offre était amenée à évoluer, est-ce que vous, vous pourriez la reconsidérer ? Sur la location ? Oui. Pas sur le matériel stratégique. Regardez vraiment ce socle. D'accord. Vous avez mentionné les écorues qui sont assez prépondérantes. Là, pas d'évolution non plus à court terme. Pour le moment, on reste sur une dynamique de location extérieure. On a des contrats avec des partenaires. Montage, démontage. Montage, démontage et location qui permet de stabiliser la dynamique économique. Je prends le poste grue. C'est quand même des grosses ressources derrière, des ressources matérielles. Donc c'est du stockage, du conditionnement, etc. La logistique, c'est des ressources humaines. C'est quand même un métier assez technique. Très encadré au niveau des contrôles. Des contrôles, des normes, etc. Et puis il y a une évolution aussi technique et technologique des goûts à tour. Il y a une évolution qui est en train de se mettre aussi en dynamique avec l'évolution des modes constructifs. Enfin, tout est un peu lié. On préfère, c'est tout un peu en roule. Pas de bruit. Mais on ne peut pas non plus la généraliser. Pas pour l'instant, en tout cas. Mathieu, nous avons le temps pour une dernière question. Alors, Jean-Noël, je veux juste signaler, il y a beaucoup de questions sur l'hydrogène, sur l'électrique. Oui. Une table ronde qui suivra sur les technologies. On passera au niveau des technologies. Je vais les garder pour tout à l'heure. Et n'hésitez pas à la suivre après à 11h. La dernière question, ce sera sur les systèmes de suivi numérique. Est-ce que c'est des outils dans lesquels vous investissez ? Est-ce que ça a changé votre manière d'aborder votre parc d'un point de vue financier ? Oui, oui. Nous, on a mis ça en place sur tous les fourgons, sur toutes les pelles. Et effectivement, c'est un moyen, encore une fois, de constater le taux d'utilisation. La situation immatériel, et puis la politique de maintenance, puisqu'on a des retours des heures. Et donc, on connaît les plans de maintenance. Et à partir de là, on les adapte. Donc, oui, c'est un gros plus qui a été mis en place il y a déjà presque une dizaine d'années. On a été dans les premiers. Après, attention, il faut des bons logiciels derrière. Parce que trop d'informations, toute l'information. Complètement. Donc, il faut de bons logiciels d'exploitation derrière pour pouvoir les utiliser de manière utile. Les trois critères qui vous importent et qui, pour vous, sont pertinents, quels sont-ils ? Qu'est-ce que vous attendez comme remontée d'informations pertinentes pour vous ? Je vous ai dit, le taux d'utilisation dans la journée, combien la machine tourne dehors, elle est immobilisée sur le chantier, elle est facturée au chantier. Donc, selon l'état. Mais est-ce qu'elle est utilisée correctement ? Et puis, les remontées, donc, de la machine pour la maintenance. Voilà. Donc, non, on a... C'est très utile. Alors, je ne connais pas précisément le mode de fonctionnement, puisqu'on a un atelier et puis un service matériel qui gère ça en direct. Chacun son métier. Voilà, chacun son métier. Philippe, de la remontée de données aussi ? Pour nous, effectivement, c'est quelque chose de primordial et c'est quelque chose, je dirais, d'indispensable quand on achète un nouvel équipement. Et en dehors de mesurer le taux d'utilisation, le taux d'efficience, on essaie également de voir comment est-ce qu'on peut améliorer une taux de consommation en carburant, comment est-ce que le matériel est utilisé, le comportement de conduite sur des démarches de prévention. Donc, nous, ce qu'on suit aussi, c'est le pourcentage de ralentis, par exemple. C'est la consommation moyenne de l'engin. Vous faites la transition parfaite avec la deuxième table ronde qui traitera de tous ces sujets-là. Grégoire, il faut en vous, en termes de remontée d'informations. Alors, moi, je le classerai en deux niveaux. Le premier niveau que vous avez évoqué, c'est effectivement l'optimisation du parc, avec des problématiques différentes entre un parc TP et un parc bâtiment. En TP, vous allez rechercher l'optimisation de consommation, des remontées d'informations sur les codes d'erreur. En bâtiment, on est plus sur des éléments de logistique, entrée-sortie du matériel de parc, mobilisation sur chantier, utilisation sur chantier. Ça, c'est des choses qui sont importantes aussi à avoir dans la rationalisation de notre parc. Et le deuxième niveau, c'est plus dans la qualité de réalisation et la production. On essaye de mettre des capteurs sur certains matériels. On fait des expérimentations sur une certaine forme d'IA avec la capture d'écran. On est avec une start-up pour travailler là-dessus. Pour demain, peut-être aussi le lier à la maquette numérique et pour créer de la qualité de réalisation. Donc, c'est pour moi deux niveaux. Il y a vraiment ce premier niveau, très optimisation matérielle. Et deuxième niveau qui est optimisation sur l'acte de construire et la réalisation du bâtiment. Oui, pareil. En TP, c'est des équipes topo qui sont équipées de drones, de logiciels, réseaux 3D. On arrive à faire des choses assez simples. Vous avez quasiment le jumeau numérique du chantier. On a des chefs de chantier qui sont dépannés à distance à partir de leur iPhone. Enfin bon, on leur apporte les plans nécessaires. Oui, là, pour le coup, la numérisation apporte un gros plus aussi dans la conception et réalisation des chantiers. D'accord. Vous ne numérisez pas encore vos financements ? Non. Non, on a des logiciels qui permettent de traiter l'endettement. Potentiellement. Messieurs, je vous remercie pour ces échanges. J'espère que cela vous a été utile. Je vous donne rendez-vous sur la deuxième table ronde qui suit à 11h précisément. Nous allons aborder, comme cela a été un petit peu mentionné, les enjeux techniques des parcs. Vaste sujet, effectivement, M. Rompas, je vous confirme. A tout de suite pour la seconde table ronde. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada